La prophétie Le prophète 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 Qu'est-ce que j'ai dit papa, professeur ? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des personnes maléfiques. J'ai vu Sidonie, je l'ai vu avec les chaussettes, au pied. J'ai l'ai vu avec les chaussettes au pied. Après j'ai vu un pied des chaussettes disparaître. Et elle avait les chaussettes, une chaussette sur un pied. Et j'ai dit à Dieu, c'est quoi ça ? Et Dieu m'a dit de vous faire attention. Il y a eu quelqu'un qui a eu une blessure qui ne guérissait pas. Oui papa, mon petit frère, il a eu une blessure à la fin. Oh yes, professeur. Go to my papa. Pierre c'est qui ? Pierre c'était mon nom, il est déjà mort. Il est petit frère à ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille ? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Au point, j'étais la cible. Ils m'ont donné le nom pour mes formes. J'ai pris, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux pas danser pour Jésus et danser encore pour le gars. Oui, c'était un prêtre. Je l'ai vu comme un gardien, gardien de la tradition. Donc on a des problèmes, ils m'ont dit que je suis dans l'estin, qu'on a des problèmes, ils m'ont réjouillé. Bon, il n'y a pas de problème, attendez. Maintenant, Sidonie, faites attention. Créer, moi, ina gézari, eno barouz taoudigove, breu d'agourz. Si elle vous donne quelque chose, n'acceptez pas. Oui papa, j'ai compris. Parce qu'elle va vous donner quelque chose. J'ai compris. Demandez-moi quoi. Quoi papa. D'accord. Je vais vous dire. Ruffer ça. Est-ce qu'on peut lui dire ça? Oui papa. Oui, c'est un don. Si Sidonie va vous donner une lampe. La lampe. La lampe, oui papa. Pourquoi c'est la lampe? La lampe. Qu'on allume. La lampe. Pourquoi c'est la lampe? La lampe. Oui papa. La lampe. Un vitrole. Oui, la lampe tempête. Tempête. Vous faites quoi papa? J'aime cette question. Professeur. Vous faites quoi papa? Elle va vous faire cadeau d'un porte-clé. Sur le porte-clé, ça sera une lampe tempête. Ne prenez pas. Vous êtes averti. Je n'ai compris papa. Hein? Je n'ai compris. Vous serez délivré. Oui papa. Maintenant, je mets l'enchant sur vous. Rentre au village et détruisez tout ce qu'il y a là. Amen. Au village, mon Dieu papa. Je m'en suis. Allez où il y a le lacam, détruisez tout ça. Amen. Je ne dis pas d'aller détruire. Détruisez avec la bouche. Priez. Avec la bouche de la parole. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Il y aura une confusion dans la maison. Amen. Et Dieu va vous utiliser pour mettre fin à ça. Attendez, regardez. Vous avez une grande femme. Oui papa. Votre mari est mort, n'est-ce pas? Oui papa. Dieu dit quelque chose. Oui papa. Votre mari avait un ami qu'on appelait Martin. Martin. Oui papa. Oui. Son ami. Oui. On l'appelait comment? Martin. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Oui papa. Monsieur Martin est impliqué dans la mort de votre mari. Oui, oui papa. Ils l'ont tué. Ils ont dit que c'est moi. Ils ont dit alors que je ne connaissais même rien. Et il vous a menacé. Menacé. Mais le problème est venu d'où? Est-ce que vous connaissez? Vous savez d'où le problème est venu? Pourquoi Martin a commencé à vous menacer? Non papa. Parce qu'il vous aimait. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, ici, vous avez vu à la télé non? C'est vrai. Quand vous m'avez vu prophétiser sur les gens à la télé, vous croyez? C'est vrai papa. Il vous a dragué. Il vous voulait. Il voulait faire à son ami votre mari taper le dos. Et vous avez refusé. Oui, j'ai refusé tout ça. Et il a dit que tu refuses. Pourquoi? Je veux te montrer. Ton mari va d'abord mourir. Rompassé. Et votre mari a été vendu dans la sorcellerie parce que dans la réunion où votre mari était, il était dans une réunion. Oui, oui. Il ne savait pas que derrière cette réunion, il y avait une autre réunion. Oui papa. Et votre mari est revenu. Il était 22h33, 44 minutes. Et votre mari est rentré à la maison. Il avait une chemise. Et il a enlevé la chemise. Et sur sa poitrine, il y avait, il était poilu au niveau de la poitrine. Il vous a dit qu'à la réunion, on m'a demandé quelque chose que je n'ai pas compris. On m'a dit d'abord le coq ou le coq ou le coq. Vous lui avez dit que c'est quel genre de réunion où on a peur, on demande le coq. Et vous lui avez dit que si on demande le coq, ça veut dire que c'est une réunion compliquée. C'est un bar. C'est ça? C'est ça papa. Je lui ai même interdit que ça ne vienne plus même dans la maison avec l'ami. Le coq que tu viens souvent, il est refusé à vous. J'ai une agroche taoune. Aïe aussi. Tes portes sont ouvertes. Tes portes sont ouvertes. Tes portes sont ouvertes au nom de Jésus. J'ai dit tes portes sont ouvertes. Asseyez-toi sur Abou. Maintenant regardez. On vous a aussi pris. On vous a mis, on vous a mis ici. Et attendez, on a chargé quelqu'un que vous connaissez, Ma'Elise. Ma'Elise. Oui papa. Vous la connaissez? Ma'Elise. Ma'Elise, c'est ma petite soeur. Elle est où? Elle est dans le village là. Elle vit ici. On a pris Ma'Elise pour l'initier dans la sorcellerie. Quand j'ai refusé, Ma'Elise, ma petite soeur, elle est partie. On l'a placé là comme reine. Si quelqu'un s'élève contre toi, il deviendra ton esclave. Il deviendra ton esclave au nom de Jésus. Il deviendra ton esclave au nom de Jésus. On a pris Ma'Elise. On l'a mené. C'est ça papa. On l'a initié. On l'a initié. On l'a scarifié le corps. Wow. On a mis les lames de la joie sur ses poignets, les chevilles au cou devant Jésus. Et on lui a dit, va, arrive chez ta grande soeur. Et votre petit soeur va vous appeler. Oui. Arrive chez elle. Et elle va vous appeler à 9h un jeudi. Sainte, attendez, je vais vous donner les repères. La semaine prochaine, jeudi, 9h, votre petit soeur va vous appeler. Oui papa. Elle vous dira, je veux arriver à la maison. Oui papa. N'acceptez pas, mais si vous voulez vérifier la prophétie, laissez-la venir. Oui papa. Lorsque vous allez sortir. Oui. Dans votre salon, à la maison. Oui. Il y a comme un seau d'eau. Oui. Vous avez le seau, c'était à la cuisine, dehors. Oui. Vous mettiez l'eau dedans, vous avez ramené le seau au salon. Au salon. Ce seau d'eau, on lui a demandé de mettre la poudre-ci dedans. Amen. Pour vous en foutez. Ah. Continue. Et elle va vous appeler. Oui papa. Par votre numéro orange. Oui papa. Qui commence par 699. Oui papa. 68. 68. 11. Amen. Oh. C'est ça. Les temps-ci ne sont pas prêts. Oh. Les temps-ci ne sont pas prêts. Jesus. Oui papa. Oui papa. Personne ne pourra vous tuer. Amen papa, merci. Vous comprenez? Merci Seigneur. J'ai dit quoi? Personne ne peut me tuer. Personne. Merci les enfants. Non papa. Attendez, si vous avez délivré votre famille, j'insiste sur vous parce que, oh. Merci Seigneur. Votre mari en mourant, a acheté un terrain quelque part. Oui papa. C'est un nom qu'on appelle, c'est un jicam, c'est un jicam, c'est un jicam, c'est un jicam, jicam. Oui papa. Et il a acheté le terrain, et le terrain est là. Oui papa. Oui. Oui. Et on veut vous arracher le terrain. On a même déjà tout arraché. Mais je peux prier pour que ce terrain vous revienne. Amen. Et c'est vous croyant ça. Je prie, écoutez, je prie pour vous maintenant, Dieu va vous délivrer. Je prie pour que Dieu vous délivre. Et je vous ai vu, et j'ai vu quelqu'un comme Gabriel. C'est le nom de mon frère Marie. C'était Gabriel. Gabriel. Et je l'ai vu entrer de pleurer. Et il pleurait en mourant. La destinée de ma femme c'est quoi? Toute sa vie, il s'était forcé à vous préserver contre sa famille. Et je l'ai vu entrer de pleurer. Ma femme deviendra quoi si je meurs? Ma femme deviendra quoi si je meurs? Et j'ai entendu un ange de Dieu me dire, dis à cette femme, je serai plus qu'un mari pour elle à partir d'aujourd'hui. Le Dieu des cieux va vous prouver qu'il est Dieu. Vos enfants seront délivrés. L'éternel va les positionner chacun. La calamité va s'arrêter. Vous ne pleurerez plus. L'éternel sera votre consolation. Votre fils ne souffrira plus des maux de tête chroniques. Dont il a souffert depuis son enfance. L'éternel va le libérer. Et vous, Dieu, vous prendra et vous mettra sur les hauteurs. Et vous saurez que la bouche de l'éternel a parlé. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. La prophétie. Le prophète. Reçois ton miracle au nom de Jésus.